Bonjour, je suis Laurence Sallier, candidate à la présidence des Républicains. J'ai 44 ans, deux merveilleuses filles dont la dernière a deux ans, et je suis ravie de faire le casting politique. Donc Laurence, tu viens d'où ? Alors, j'ai pas mal voyagé, je suis née en Moselle, à Thionville, puis j'ai habité dans les Turines Atlantiques, puis en Espagne et à Paris. T'as fait quoi comme étude, tout ça ? Tu viens d'où ? Quel parcours ? Alors, je suis diététicienne nutritionniste, voilà mon métier, passionnant, parce que c'est un métier qui permet justement de connaître les gens, et je suis passionnée par l'alimentation des enfants, et j'ai fait beaucoup d'amégrissement. Moi, je ne comprends pas, c'est mignon la nutrition, mais on sait tous qu'il faut manger des fruits, des légumes, et pas de graisse et pas de sucre. C'est pas si simple, et c'est un peu faux d'ailleurs. C'est trop réducteur. Il faut manger ce qu'on aime, dans des quantités raisonnables. Il faut apprendre à se connaître. Mais si on mange des frites, même des petites quantités, si on ne mange que des frites, ça ne va pas ? Pas que des frites, il faut diversifier. T'aimes quoi, toi, comme nourriture ? T'aimes bien manger quoi ? Moi, j'aime la viande. Ah ouais ? Je suis une carnassière. Genre, tout ce qui est buf à le grill ? La viande, la bonne viande. Les restaurants argentins, il paraît qu'on mange de la bonne viande. Oui, j'adore ça. Qu'est-ce que t'aimes faire comme loisirs ? Qu'est-ce que t'aimes faire comme loisirs ? Alors, les loisirs, on n'a pas beaucoup de temps pour les loisirs. Quand on travaille, qu'on fait de la politique et qu'on a deux enfants. Mais sinon, je suis une passionnée d'équitation, de dressage. C'est vrai ? Oui. Genre, quand ils lèvent la patte, quand ils font des... Exactement. Ça s'appelle comment, ça ? Le dressage. D'accord. T'as un galop ? Je suis galossette. Ah ouais ? Tout à fait, j'ai fait un peu de compétition. Et ce qui est bien dans le dressage, en fait, c'est que c'est de la négociation. C'est-à-dire que le cheval est toujours plus fort que vous. Alors, si vous n'apprenez pas à agir subtilement, vous n'obtenez rien. Et comment on agit subtilement avec un cheval ? Il faut être avec lui-même. Il faut se mélanger au cheval. Voilà. C'est très mental. Tu en as un, un cheval ? J'en ai eu. Là, je n'ai plus le temps, donc je n'en ai pas. Donc, je vais manger. Ah non, sûrement pas. Quelle horreur. Tu écoutes de la musique ? Oui. Tu écoutes de quoi ? Mais disons qu'à la maison, on écoute, avec ma grande fille de 14 ans, pas mal de Beyoncé et Rihanna. Ouais. Et avec la petite, un peu plus de musique classique. C'est vrai ? Elle adore Mozart. Elle va faire les prodiges d'émission avec les petits chanteurs ou pas ? Je ne sais rien, elle fera ce qu'elle voudra, mais je trouve que c'est une musique qu'elle me réclame et elle aime beaucoup ça. Mais c'est toi qui l'a inculqué à la musique classique ? Non, je l'ai fait écouter de tout, parce qu'avec sa grande sœur, elle écoute d'autres musiques. Et puis, voilà, je vais au concert avec la grande sœur. Enfin, voilà. Tu vas avoir Mozart aussi en concert ? Pas encore. Non. Enfin, avec la petite en tout cas. Elle est un peu petite pour ça. Alors, toi, tu as vécu en Espagne ? Oui, tout à fait, à Barcelone. Parce que j'ai décidé à un moment de voir mon pays de l'extérieur et je suis arrivée en Espagne et je me suis tout de suite occupée du parti, l'UMP à l'époque, comme je suis une accrode politique, en Espagne. Et puis après, je me suis présentée sur la circonscription des Français de l'étranger, Espagne, Portugal, Andor, Monaco. Et tu as gagné ? Et non, je n'ai pas gagné, à mon grand désespoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est des circonscriptions qui suivent beaucoup la présidentielle. Et comme en 2012, on a perdu la présidentielle, ça a été difficile. Et puis cette année, j'imagine que vous avez compris qu'on a eu comme un gros problème. Ouais. Lequel ? On n'a même pas été au deuxième tour de la présidentielle. Alors, toi, cette fois-ci, tu te présentes pour les Républicains. Qu'est-ce que tu vas apporter de nouveau ? Alors déjà, je veux qu'on inverse un peu le système parce qu'à chaque fois, on dit qu'on veut donner la parole aux militants. Mais donner la parole aux militants, ce n'est pas seulement les interroger par Internet. Donc moi, ce que je veux, c'est que ce soit sur le territoire qu'on décide du programme et de la ligne politique du parti. Ça, c'est très important. Ça, on ne l'a pas fait depuis longtemps. Et le parti, les Républicains, ça appartient à nos militants. Ce n'est pas ceux qui le dirigent. Mais tu es dans quelle ligne, du coup ? Tu es plus la droite dure, la droite plus cool, la droite quoi ? C'est un peu réducteur comme question et je ne vais pas m'enfermer là-dedans. Les gens aiment la simplicité. Alors, je vais essayer d'être hyper simple. Ouais. Moi, je pense qu'à droite, la droite, c'est la liberté. Donc, on doit promouvoir la liberté et on doit donner à chacun la possibilité de se réaliser, quelle que soit l'origine sociale. Moi, mon père est chauffagiste, ma mère était fonctionnaire. Je suis très fière de mes origines sociales et aujourd'hui, je me bats pour que tout le monde puisse réussir et réaliser son rêve. Ça ne veut pas dire obligatoirement réussir professionnellement, mais se réaliser. Et je pense qu'à droite aussi, il faut qu'on soit ouvert sur les autres et qu'on respecte la vie de chacun et les choix de chacun. Et par ailleurs, sur toutes les thématiques régaliennes, la défense, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, il faut être ferme. Et l'un n'empêche pas l'autre. Je résume. Le régalien, on est strict. Tout à fait. Le sociétal, le social, on est plus cool. Oui, on est comme les Français. C'est-à-dire, on est ouvert sur une vraie société multiple. La ligne Fillon, pas forcément. La ligne Wauquiez, pas forcément. Je pense que dans chacun, il y a des bonnes choses. Maintenant, il ne faut pas que chacun reste bloqué sur des concepts particuliers. Donc, tu veux représenter une droite plus moderne. Oui, même si moderne, tout le monde veut représenter une droite moderne. Et parfois, vous entendez certains qui veulent représenter une droite moderne, mais qui ont une définition du moderne. Non, je veux représenter une droite qui rassemble tous les gens de droite et qui ressemble aux vrais gens de la vie. Tu t'es pris des coups en politique, au-delà des élections, tout ça, en tant que femme, en tant que... Oui, le mépris. C'est vrai, le mépris. Oui, beaucoup d'hommes politiques méprisent les femmes, les femmes politiques, ceux qui sont jeunes en politique. Il y a beaucoup de mépris. Même là, dans ma candidature, il y en a qui se moquent. Mais se moquer de moi, c'est se moquer des militants. C'est se moquer de tous ceux qui constituent notre parti. Alors, je m'en fous un peu, en fait, ça m'amuse. En femme, qui tu aimes bien comme femme en politique, pas forcément de ton parti, mais qui tu dis, voilà, on n'a pas les mêmes idées, mais je trouve qu'elle est courageuse, tout ça ? Ah, en général, elles sont dans mon parti. C'est vrai ? Alors, qui ? Par exemple, je trouve que Michèle Léon-Marie, quand elle était... C'est un peu en parlant de modernisme. Non, mais le modernisme n'exclut pas le fait qu'on ait beaucoup de respect pour les gens de notre famille politique qui ont fait des grandes choses. Et le modernisme, ce n'est pas le dégagisme. Ça n'a rien à voir. Donc, même quand elle était ministre de la Défense, c'était la grande classe. D'accord. C'est elle, Marie, qui d'autre ? En femme. J'aime bien le courage de NKM, même si je ne suis pas complètement sur sa ligne, si vous voulez parler de ligne, parce qu'elle est hyper courageuse et hyper dynamique. J'espère qu'on va la revoir bientôt. Quelle femme, en dehors de la politique, tu trouves belle, représentante de la femme, etc., actrice, enchanteuse ? Alors, j'aime les femmes qui ont du chien. Monica Bellucci, par exemple. Je la trouve très belle. C'est vrai qu'elle est plutôt pas mal. T'as un petit côté, Monica Bellucci ? T'es très brune. Je ne sais pas comment le prendre. Tu es italienne, espagnole, tu ne sais pas ? Oui, peut-être. Oui, mais enfin, je ne me comparerai pas quand même à Monica Bellucci, en toute politique. Donc, vous avez compris, on a la Monica Bellucci des Républicains. Donc, on donne son parrainage, on vote pour elle. Tu n'es pas un peu macho ? Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi tu veux me comparer à Monica Bellucci. On a Laurence, qui est une femme superbe, pour qui il faut voter, et elle mérite d'aller au bout. Merci à toi, en tout cas. Merci, Laurence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada